C'est les conseils, les conseils pas chers C'est les conseils, les conseils pas chers Si pas pour moi là-bas, il faut que tu comptes à peu près 2 semaines D'accord, ça va ? Merci Mathieu Parfait, je suis prêt Et ça coûte combien ? Alors Clément, ça coûte pas si cher que ça Après ça dépend vraiment de la marque de ton shaft Faut que tu comptes à peu près entre 60 et 120 euros le shaft Et après t'as 15 euros de montage pour le club, pour la réparation D'accord ? Et tu penses que le grip on peut le changer ou c'est un peu... c'est pas adapté ? Alors pour le grip, ça dépend Est-ce que ton grip il est usé ou pas ? Alors s'il est usé, bien sûr il faudra qu'on le change Sinon s'il n'est pas usé, moi ce que je peux faire c'est une récupération de ton grip Alors avec un compresseur où je mets directement du white spirit dedans Et je peux le retirer Donc ça te permet de le conserver Et ça pour ça, pour la récupération, ça te coûte 3 secondes Ah ! Et j'ai une dernière question Si je veux quelque chose de plus adapté au niveau des clubs Est-ce que je dois aller dans un magasin spécialisé Ou je peux faire affaire avec vous ? Alors Clément, t'es pas obligé d'aller dans un magasin spécialisé Puisque nous on fait aussi bien du fitting ou du club making On a différentes marques à proposer On a Calloway, Wilson et Ping pour faire du fitting Et j'ai d'autres marques comme KZJ et Maldi pour faire du club making Et quelle est la différence ? Alors la différence avec le fitting C'est qu'on va faire une analyse du manche que les marques seulement proposent On va travailler bien sûr sur le type de largeur des têtes Et l'adaptation du grip et la longueur Mais la longueur de type standard C'est-à-dire qu'on va juste travailler sur du 0,5 inch d'écart Alors que le club making, ça va être un petit peu plus poussé On va bien sûr travailler sur le profilage du shaft Mais avec n'importe quel shaft Donc c'est un jeu beaucoup plus élargi, beaucoup plus étendu Et bien sûr je vais toujours regarder les comparaisons de largeur de tête L'adaptation du grip Et surtout faire une adaptation de la longueur dans une posture constante du joueur Ce qui me permettra de funguer toujours de la même manière Mais comment vous faites pour analyser ? Alors, pour l'analyse, on utilise le flyscope Et grâce à cette machine-là, ça va déterminer tout ce qui est vitesse de club Angle d'attaque, le chemin de votre club Ça me donne toutes les possibilités pour analyser votre suite Et ça prend du temps ? Pour ce qui est du temps, il faut que tu imagines à peu près 2 heures de temps de l'analyse Pour aussi bien les faire Et reprendre encore du temps Parce que je ne ferai pas d'un coup l'analyse faire et boire Donc il faudra à chaque fois au moins 2 heures de temps Et ça va coûter cher ? Je sais, je pose toujours la même question, mais ça va coûter cher ? Donc l'analyse coûte 95 euros Elle sera déduite dès l'achat de votre série Après pour une série sur mesure Il faut savoir que ça restera toujours du sur mesure quoi qu'il arrive Il faut compter à peu près entre 450 euros la série Jusqu'à du 1200 euros, 1300 euros Allez, allons jusqu'au bout C'est vraiment pour de la haute gamme Pour ce qui est du bois, comptez à peu près 100 euros Et ça peut aller jusqu'à du 600 euros Mais quoi qu'il arrive, je le répète, ça restera du sur mesure En tout cas, merci Mathieu Ça m'a fait plaisir Clément Mais moi aussi, avec tous tes conseils, je ne changerai pas mon driver, tu vois Je vais prendre une analyse FaceCop avec toi Je t'attends Je prendrai rendez-vous avec le monsieur à l'accueil, Johan Et puis on se rappellera C'est les conseils, les conseils pas chers C'est les conseils, les conseils pas chers Magnifique C'est les conseils C'est les conseils, les conseils pas chers C'est les conseils, les conseils pas chers